Musique Tout d'abord, il faut dire que le langage est un système individuel et social qui évolue constamment. L'instrument du langage, donc l'instrument de la pensée, est le son, qui se manifeste à travers l'action des organes vocaux. Le son est une unité acoustique, vocale, physiologique et mentale. Alors, la langue est la manifestation essentielle du langage. Il s'agit d'un ensemble de signes conventionnels adoptés par la société. En plus, la langue a lieu au moment de l'articulation du son, donc lorsqu'il a lieu la communication entre deux ou plusieurs personnes. De cette façon, on active un véritable circuit au niveau physique, psychique et physiologique. L'image acoustique et vocale passe de l'oreille au cerveau et vice versa. Ce processus donne lieu à l'activation du concept. Pour mieux comprendre le langage, il est nécessaire de distinguer la langue de la parole. La première étant un acte social agissant de façon passive. Elle ne se projette pas dans le domaine antérieur, dans le domaine de la réflexion. La langue est un système de signes. Pour autant, on parle de sémiologie, mot issu du grec qui signifie « signe ». Donc, si l'on veut découvrir la nature de la langue, il faut analyser les autres systèmes linguistiques. Par contre, la parole est l'utilisation personnelle de la langue. C'est un acte individuel par lequel l'homme exprime sa pensée. Mais quel est l'objet de la linguistique ? C'est la langue d'une part et la phonation, voire la parole, l'exécution des images acoustiques d'autre part. La langue et la parole sont deux faces de la même médaille. Donc, elles ont un rapport d'interdépendance. La linguistique doit étudier et analyser le caractère universel des langues. Plus précisément, son but est celui d'analyser les idiomes parlés, aussi bien que les documents écrits. À ce propos, il faut souligner qu'il y a deux systèmes d'écriture. Le système idéographique et celui phonétique. En ce qui concerne le système idéographique, le mot n'est qu'un signe, un symbole unique qui représente l'idée que l'on veut exprimer. Donc, ce signe n'est pas lié directement au son du mot. On peut penser par exemple aux idéogrammes de l'écriture chinoise. Par contre, le système phonétique a le but de représenter les sons des langues par le biais de systèmes de transcription qui peuvent être syllabiques ou alphabétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada